Salut à tous, bienvenue sur le canal de Lord Patoo. Aujourd'hui on va s'attaquer à Dirt Rallye. Simulation, ou en tout cas un jeu qui veut s'approcher d'une simulation, unité par Codemasters, les fameux responsables de la série des Dirt, et dans un temps bien lointain, des Collines Macrae. Jeux qui sont à la source d'inspiration de celui-là. On y retrouve quand même tous les grands principes. Donc à côté, simulation avec des étapes qui s'enchaînent, c'est que des spéciales de rallye, des dégâts qui sont pris en compte, le temps de réparation aussi, on peut réparer que l'entre-deux spéciales, etc. Donc vraiment l'office spirituel de Collines Macrae. Là on est parti pour faire un petit rallye en Grèce. Sachez qu'on peut changer les conditions. Là par exemple, c'est matin dégagé, on peut faire nuit dégagée, soirée dégagée, mi-journée ensoleillée, et je pense qu'on va faire matin dégagé. Pour l'instant le jeu est en Early Access, il n'y a que 3 rallye. Il y a de la Grèce, le Monte-Karl, et puis un truc au Royaume-Uni. En gros de la terre et de la pluie. Un Royaume-Uni classique. Au niveau contenu véhicule, ça se divise en plusieurs catégories, par année, par décennie. Il y a du lourd. Des petites sympas pour commencer. Cooper, Mini, Lancia, Fluvia, c'est bien rigolo. Du classique et efficace dans les années 70. La petite farde MK2 que j'aime bien. Après, BMW, E30, toujours légendaire BMW, E30. La Sierra Corsforce. Le fameux groupe B et ses voitures mythiques. C'est leur 400 chevaux et plus. Il y a du lourd aussi. Le groupe A, qu'on retrouve aussi avec ma fameuse Subaru Impreza de 95, qui est la voiture que je rêvais d'avoir quand j'étais petit. Et des années actuelles, donc un peu moins bandant, mais ça va être bien efficace aussi. Pour ma part, on va rouler cette fois-ci un Ford Escort. Je ne sais pas si vous remarquez le détail de la voiture. Et un dernier truc qui s'appelle l'amélioration. Je suis à 2 sur 3. Donc c'est des évolutions de la voiture qu'on débloque dans le mode carrière. Alors là, je ne suis pas encore à fond, mais je suis pas mal. Allez, c'est parti. Chargement super rapide grâce à la magie du montage. Présentation de l'étape. Donc on a les infos sur la surface du tracé. Le check-down en fait, c'est un moyen d'essayer ses réglages. Ce sont une toute petite partie de la spéciale. Donc les réglages sont là, il y a un peu de tout, c'est assez complet. On sent vraiment la différence quand on règle un petit peu. Notamment, je dis ça, mais j'ai surtout essayé de changer la répartre des freins. Et ça, ça marche. Les infos sur l'épreuve sont assez courtes. Il n'est pas très exhaustif, mais ça suffit. On voit bien que là, il y a quand même pas mal de virages lents et d'épingles. Donc on ne va pas mettre une boite longue a priori. Et puis voilà, problème de rien de plus, on peut démarrer. Voilà ma jolie forme. Alors donc je suis au G27, j'ai pas d'aide, si ce n'est les vitesses au volant. C'est ce qui me permet d'utiliser le pomme au de vitesse comme par main. Donc le copilote est omniprésent. On a copilote en l'occurrence. Des fois, on s'y perd un peu parce qu'elle se plante des fois. Alors en ce qui concerne le jeu, il est très jouable au pad. J'ai même, avant aujourd'hui, je ne jouais qu'au pad. C'était vraiment deux petits jours. Au volant, c'est sympa. Le FFB n'est pas génial, mais bon. Franchement, je m'attends aux lectures de différents forums et tout. Je m'attendais largement à pire. Là, je vais régler mon volant à 320 degrés. Parce que par contre, si je ne supporte pas un réglage à 900 degrés, ce n'est pas la peine. Il faut faire 4 tours de volant pour faire un tour. Pour avoir l'impression de tourner. On va dire quand même, c'est bizarre, le FFB par exemple. Le centre du volant est assez mou. Mais dès qu'on dépasse les 20-30 degrés d'inclinaison sur le volant, ça se durcit assez bizarrement. Sur droite 5, semi-long, ferme sur 2, sans coupé. 60. Ce n'est pas désagréable à conduire, mais ça ne ressemble pas à grand-chose. Droite 2, long, sans coupé, crête 80. Mon pare-brise a pris un coup. Non, mais c'était pour vous montrer quand il y avait les dégâts. Je ne sais pas si c'est plus facile au volant, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il faut quand même ce qu'il pourrait plaire. C'est pas facilement les erreurs. Là, j'ai refait de l'aile à l'avant, ça c'est fait. Vous savez quoi ? Le rallye, c'est compliqué en parlant. Attention crête, droite 6, ferme sur 5 et 3. Gauche 3, long, 60. Pour tout vous dire, je pense qu'il ne faut pas du tout être sur cette étape-là. Je pense qu'elle soit beaucoup plus courte, que je connais un petit peu. Gauche 2, continue sur 80, après air de repos. Sur droite 6. T'attends bien, j'aurais bien fait une petite sieste là. Sur crête, possible saut 60. Serré à gauche sur crête. Droite 6, long, sur gauche 6. Et droite 2, semi-long, sans coupé. Gauche 3, long, serré à droite sur crête, 80. Pour 20 secondes dans le nez, ça commence à faire pas mal. Droite 6, sur petite crête. Sur gauche 4, 80. Gauche 6, 80, sur petite crête. Gauche 6, 80. Droite 2, long, sans coupé. 150. Possible saut après jonction. Oh la 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 la. Amis de la nature et des arbres, excusez-moi. Je n'ai pas fait exprès. Gauche 4, semi-long, sans coupé. Sur petite crête et boss. Semi-long, sans coupé, petite crête, boss, gauche. Je ne sais plus ce qu'elle m'a dit. Sur gauche 5, semi-long. Et droite 6. Sur gauche 6, sur boss. Et droit, milieu 60. Et droite 5, sans coupé. Sur gauche 5, semi-long. Sur droite 5, semi-long. 80. Serré à gauche sur crête. Et droite 1, long. Gauche 6. Gauche 4, semi-long. 60. Sur crête, possible saut. Gauche 6. Et ça c'est un 4 ça. Et droite 1, long. Crête. Gauche 5. Droite 4, temps descente. Hop là 6. Gauche 5. Droite 4, temps descente. Sans coupé. Je pense qu'elle a dit oublier quelques virages dans cette histoire. Gauche 6, continue sur 80. Ferme sur 5, 60. Droite 2, semi-long. Et droite 6. Gauche 6, 130. Serré à droite après jonction sur boss et 3, 60. Droite 6, attention ralentissement, 60 sur crête. Droite 4, sans coupé. Et gauche 5, long après jonction. Bon elle m'avait dit attention, j'aurais dû couper pour une fois. Droite 6. Gauche 6. Attention 100, serré à gauche sur crête. Droite 4, long sans coupé. Sur attention, gauche 6, crête possible saut. Gauche 6, corde. Droite 6, gauche 6. Elle m'a dit corde ! C'était corde, effectivement. Je crois qu'on va s'arrêter là. Donc j'ai cassé ma voiture. Dépendance de pièces, j'ai cassé mes roues. C'était un bon moyen de mettre un terme à cette session. A la suite je vous mets une petite spéciale du Monte Carlo en 205 groupe B. Et puis voilà. Je vous laisse apprécier la suite sans mes commentaires. A plus, ciao !